Quand tu décolles et atterris, tu regardes l'autre instrument, parce que généralement tu vas le mettre sur midi pour décoller et atterrir. L'instrument horloge, quand tu es en l'air, ça te permet de voir si tu as une panne du pas d'hélice ou quoi, si jamais tu t'es fait toucher, c'est là que tu le verras. En bref, le pas d'hélice, il y a 2-3 trucs à retenir dessus. Première chose, c'est retenir les régimes de l'appareil. Le 109 ici, c'est un appareil qui va pouvoir tourner généralement au-dessus de 2200 tours. On ne va pas trop en dessous, sauf par erreur de notre part, mais ça ne porte pas conséquences. D'aller trop en dessous. Par contre, gros truc à respecter, c'est de ne pas dépasser les 2800 tours dans toute situation, sinon tu risques de péter le moteur. Si tu passes légèrement au-dessus pour un instant, ça survivra, mais il faut que tu fasses attention à ne pas être au-dessus. C'est vraiment la limite du moteur, il ne peut pas aller plus haut. Alors, on va faire un peu de formation, le temps d'aller sur la cible et discuter vite fait de ça, donc tu pourras avoir l'occasion de tester. L'idée du pas d'hélice, c'est que c'est un peu ta boîte de vitesse de l'appareil, donc tu vas pouvoir le régler pour accélérer, décélérer plus facilement. Une bonne visualisation de la chose, j'imagine que tu connais peut-être les grands pas, petits pas. Oui. Il faut bien se dire ici que le grand pas dans l'avion, c'est quand l'heure sera la plus basse, et quand tu es en petits pas, c'est quand l'heure sera la plus grande. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont inversé ça les Allemands ? Simplement parce qu'il y a une règle toute bête, c'est que si tu augmentes l'heure du pas, donc l'heure sur l'instrument, tes tours minutes vont augmenter, si tu diminues l'heure du pas, tes tours minutes vont descendre. Donc du coup, tu peux régler tes tours minutes comme ça. Et ensuite, tu voles en gérant tes attailles tes tours minutes, et par exemple, si tu veux faire de l'horizontale à bonne vitesse, il faut connaître le bon tour minute de l'appareil. Ici, c'est environ 2004-2005, à ce que je me rappelle bien pour celui-là. Je vais peut-être refaire quelques études là-dessus, mais 2004-2005, tu seras à une bonne vitesse à l'horizontale. Si tu veux grimper, c'est peut-être plus vers du 2005-2006. Et si tu veux plonger derrière un ennemi pour avoir la meilleure vitesse, c'est plus de 2200 tours en général que tu mets. Donc c'est des connaissances à avoir. Au départ, tu vas beaucoup garder l'instrument, mais plus tu vas voler avec, plus tu feras ça à l'oreille, et plus tu te rendras compte que tu gères le truc. Alors, pour gérer le pas de lisse, le tout, c'est d'avoir un bouton, enfin deux boutons au niveau du pouce par exemple, enfin quelque part, où tu fais avant-arrière. Dans le cockpit, c'est sur la manette des gaz, c'est le bouton noir qui... tu bouges quand tu as le truc. Et je vais dire, le tout après, c'est de le manipuler, et puis tu manipules, plus ça va. Généralement, en fait, pourquoi c'est plus utile que le système automatique ? Le système automatique, il est réglé, entre guillemets, pour que ton avion ait le meilleur, pas d'hélice, le meilleur régler de ton minute, pour un appareil à l'horizontale, pour un vol de croisière en fait. Maintenant, quand tu fais du combat et des manœuvres rapides, il n'est pas bien réglé du coup. Tu as une différence qui va faire que tu vas perdre de la vitesse, ou faire chauffer trop le moteur. Quand le jet rend bien, tu peux maintenir un appareil qui ne va pas surchauffer, et avoir une meilleure vitesse. C'est là qu'ils sont les avantages. Le tout, maintenant, c'est de comprendre les manœuvres. Ton système automatique, lui, croit que tu es en horizontal, quoi qu'il arrive, il ne comprend pas ce que tu fais. Imaginons que tu vas commencer à mettre plein de gaz pour aller plus vite. Lui, il va croire que tu as un maximum de tours minutes, donc il va monter les tours minutes. Si tu mets plein de gaz pour plonger derrière un Mustang, le mieux, c'est de mettre beaucoup de gaz et peu de tours minutes, pour que ton hélice, qui est assez grosse, frotte moins sur l'air. Et donc, du coup, c'est un peu ça l'idée qu'il faut se faire. Et donc, du coup, tu peux rattraper plus facilement le Mustang. Par contre, si tu veux grimper avec des gaz, par exemple sur 1.2 et ne pas le mettre à fond, ça vaut plus la peine de pousser quand même le tour minutes pour monter jusqu'à 2005-2006, chose qui ne fera peut-être pas forcément automatiquement. Donc, voilà. C'est un peu manipulé, il faut jouer avec, comprends. Alors aujourd'hui, si tu restes en manuel, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, je pense. Mais c'est vraiment un gros atout de pouvoir l'utiliser en manuel. Donc, voilà. Alors, donc ensuite, aujourd'hui, donc instruction chasse, on va commencer par discuter un peu vite fait de où se trouve, enfin, dans quel plan doit se mettre l'appareil. Mais avant de se lancer, je propose qu'on décolle, qu'on se mette en formation, qu'on se regroupe, et puis qu'on aille se promener un petit peu avant d'aller vers une cible, OK ? Parce que l'heure maximum, c'est combien sur le... Midi et demi. Ah, d'accord. Mais généralement, on se trouvera des sources qui diront qu'ils décollent à 11h30 ou à midi. Moi, j'ai toujours décollé les 100F à midi, c'est, voilà, décollage, atterrissage, midi, tout simplement. Parce que midi, c'est l'heure de l'apéritif. OK, donc le temps qu'on roule, je vais faire deux, trois petites explications sur la formation, comment ça se tient une formation, enfin, pas comment ça se tient au niveau pratique, mais pourquoi et comment ? Donc, en gros, la formation, si vous regardez votre main gauche, vite fait, vous voyez qu'il y a quatre doigts qui sont vers le haut, normalement, et vous avez le majeur. Le majeur correspond à votre leader de vol, donc ici, ce sera moi. Ensuite, normalement, le numéro 2 se place à droite du leader de vol, donc c'est votre index, et puis à gauche, vous avez 3 et 4. Bon, ici, on sera avec 5, donc on va avoir une triplec de 3 qui sera en formation V, et puis une paire avec le leader devant, et le numéro 2 à droite, comme le veut la tradition, chez les Allemands. Alors, pourquoi se placer comme ça ? À quoi est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Quelqu'un sait pour quelle utilité ça a de se placer comme ça ? C'était pour se défendre mutuellement ? Alors, c'est pour se défendre, oui, mais principalement, c'est pour observer, en fait, avant de se défendre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un visuel partout. Alors, l'idée de se placer à gauche, à droite du leader, c'est que, normalement, vous allez garder visuel sur moi, quasiment constamment, d'accord ? Vous allez tout le temps me regarder. Ce qui fait que l'appareil qui est à ma droite, lui, il va regarder vers ma gauche, d'accord ? En me regardant moi, il va regarder au-delà de moi. L'appareil qui est à ma gauche, je vais regarder vers ma droite, donc au-delà de moi sur la droite. Et donc, logiquement, on a un cône très large où on voit assez simplement tout ce qui se passe devant nous. Le tout, c'est quand même de temps en temps jeter un coup d'œil derrière pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous arrive dessus. Donc, il ne faut pas tout le temps avoir les yeux rivés devant nous. Du coup, pour une formation de combat, ce n'est pas une formation comme à la PAF, il ne faut pas se mettre en formation ultra serrée. Il faut se mettre en une formation où vous êtes à l'aise, avec laquelle vous pouvez tourner la tête, jeter un œil, sans être complètement perdu. Ça, c'est le principe de base de la formation, c'est se mettre à une position à l'aise, pas trop proche, pas trop loin, être capable de regarder partout et pouvoir toujours regarder dans le secteur qui nous est indiqué pour nous. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on vole en groupe principalement ? Tout simplement, oui, c'est pour se défendre mutuellement. Alors, l'idée, quand vous chassez chez les Allemands, il y a une première chose à comprendre, c'est que vous devez maîtriser votre appareil en combat 1 contre 1. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Pour maîtriser votre appareil en combat 1 contre 1, vous devez maîtriser votre avion, donc à vous de faire de l'exercice là-dessus. Moi, je conseille principalement de faire de la voltige, donc faire des petits tonneaux, faire des manœuvres serrées, connaître les limites de l'appareil, savoir dans quel domaine est-ce qu'il est bon, dans quel domaine est-ce qu'il n'est pas bon. Donc, connaître au niveau des commandes, connaître au niveau des commandes, mais connaître aussi au niveau de ses performances. Donc, par exemple, ce BF-109-6, si vous ne le savez pas, c'est un appareil qui est censé se battre quand même au-dessus de 2500 mètres pour être dans des bonnes performances. D'accord ? Doucement sur le taxi, doucement sur le taxi. Donc, tu vas te retrouver le nez dans le sol. Donc, plus ou moins 2500 mètres d'altitude, c'est plutôt pas mal. À très basse altitude, il n'est pas mauvais non plus, il peut se débrouiller, mais disons qu'il y a des appareils qui tournent beaucoup mieux que le Speed, donc il y a des dangers à ce niveau-là. C'est un appareil, comme dit, qui fait du boom and zoom, donc je plonge, je tire, je remonte, c'est un appareil de vitesse. Donc, c'est des trucs à savoir. Ensuite, il faut que vous connaissiez les appareils adverses. Donc, savoir où sont bons les Speed et où ils sont mauvais, où sont bons les Mustangs et où ils sont mauvais. C'est en connaissant tout ça que vous allez pouvoir gérer un combat en un contre un. Ensuite, la troisième chose qu'il faut absolument, c'est les réflexes, les bons réflexes. Ça, je vais essayer d'en donner 2-3 quand on sera en l'air, mais la plupart, ça prend avec l'expérience et plus on se fait descendre, plus on découvre des bons réflexes, en fait. Donc, ça, voilà. Ensuite, au niveau de la chasse, salut sur le chat, sur la chasse, il n'y a pas un document qui va vous apprendre à dire « Ah, je vais bien chasser en suivant le document à la lettre. » D'accord ? Ça n'existe pas. Le tout, c'est de pouvoir analyser la situation autour de vous, donc avoir un bon regard autour de vous et dire « Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Alors, avant de décoller, vous allez tous vérifier que vous avez lancé, que vous allez lancer, donc le Shift F10 pour avoir les labels, parce que, normalement, les amis, ils ne sont pas parfaits. Je ne les ai pas par un écrit. Shift F10 par défaut, donc au pire, tu fais les commandes, tu vas dedans et tu jettes un œil avant qu'on décolle. Pensez bien à verrouiller vos roulettes de queue pour décoller. Alors, pour répondre vite au chat, avant qu'on y aille, le IC, c'est plus maniable que le Speed, mais beaucoup plus lent que le Speed. Ok, donc pour décoller, vous mettez le Padélis sur midi, vous passez votre trim, moi je le mets sur 1. Ensuite, on met un cran de volet, ah oui, non, on ne va pas mettre de volet, on ne va pas mettre de volet du tout, vu qu'on n'a pas les mêmes skins, on n'a pas les mêmes repères, donc pas de volet. 2500 tours pour décoller, et vous maintenez 2500 tours en maintenant le Padélis sur midi. Réduction, 1.1, 2400 tours, virage gauche autour de la base. Tu peux le descendre un petit peu, maintenant, tu ne regardes plus l'instrument de Padélis, tu regardes tes tours minutes et tu étais à ta, donc tu mets 1.1 et 2004 par exemple. Alors si tu veux rattraper, le gros piège, c'est de se dire qu'il faut monter les tours, ce n'est pas vrai en horizontal, il vaut mieux le mettre sur le nominal, donc le 2400 tours, c'est très bien, il ne faut pas monter à 2700 pour rattraper un appareil en horizontal. Donc là par exemple, si tu veux me rattraper, tu mettrais 1.2 et tu m'intégrerais entre 2004 et 2005, ça irait très bien. Tu viens de dire, excuse-moi, tu mets 1.2 en 3 minutes. Alors par exemple, moi je suis sur 1.2 2005 là, il est un peu monté. Tu mettrais toi par exemple 1.2 2005 pour m'attraper derrière soi, autour de soi. Un bon petit réflexe que vous devez avoir, c'est de ne jamais voler droit en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu l'arrière 809, mais on ne voit rien, il y a un énorme angle mort, ce qui fait que n'importe quoi peut arriver derrière vous. On est d'accord ? Oui. Et bien en fait, si vous regardez la manœuvre que je suis en train de faire, en train de tourner en large gauche ou en large droite, ça marche aussi. En large gauche, j'aime bien souvent moi, et bien vous pouvez voir derrière vous entre guillemets la zone derrière vous tourne entre guillemets. Donc c'est très difficile pour un ennemi de venir se glisser derrière vous et de rester juste derrière vous dans votre queue, dans votre zone morte en fait quand vous tournez. Donc ce qui fait que vous pouvez facilement voir un ennemi arriver derrière vous longtemps à l'avance. Maintenant évidemment, si un ennemi est à 50 mètres de vous, il va pouvoir rester caché. Mais un ennemi qui est à 200-300 mètres ne pourra pas rester caché derrière vous. Donc un bon truc à savoir, c'est de faire des virages larges généralement de voler en zigzag en fait avec un 109, ne pas voler droit. Enfin, ça c'est quand vous êtes seul, quand vous êtes en groupe, généralement vous avez un peu plus de gens qui regardent donc vous avez plus moyen de gérer la distance. Je vais passer à 0.8 pour que vous puissiez regrouper. 0.8 pour 2004. Ensuite, un autre truc, c'est d'être assez illogique. Donc ne pas avoir une logique en se disant tout le temps faire la même manœuvre, tout le temps pareil. Parce que sinon un ennemi, s'il voit que vous décollez toujours par la gauche de votre base, il va s'attendre à ce que à votre décollage, vous décollez à gauche. Si par contre, une fois vous allez à droite, une fois vous allez à gauche après votre décollage, jamais il ne pourra se rendre compte vers où vous allez à aller. Si vous faites des mouvements complètement au hasard, au moment où vous tournez d'un côté ou quoi. Enfin, si vous ne savez pas qu'il y a un ennemi autour de vous, pensez toujours qu'il devrait y en avoir un. Et donc du coup, engagez toujours une manœuvre, ne restez jamais statique. C'est ça le principe. L'altitude, c'est le truc principal avec un 109. C'est vraiment ce que vous devez toujours avoir. Parce que le 109 est un bon appareil quand il s'agit de plonger et de remonter. Il va amener un très bon ton de montée. Et personne ne pourra vous suivre normalement. Maintenant, si vous partez de bas et que vous devez grimper, c'est mal barré. Un gros truc important à savoir, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le 109 a une meilleure vitesse que le speed. C'est vrai. Il a une meilleure vitesse que le speed sur une longue durée. Mais si vous mettez un speed et un 109 côte à côte et que vous demandez aux deux de faire une montée ou aux deux de faire une ligne droite pour voir lequel les deux va s'échapper, c'est le speed qui va gagner. Alors l'un de vous a une idée pour quoi ? Le profil ? Oui, il y a peut-être ça. Mais il y a un autre gros truc qui est bien plus important. La puissance moteur ? Le rapport entre le poids et la puissance, oui. Le speed est extrêmement léger et donc du coup, vous mettez un coup de moteur, il va avoir une meilleure accélération. C'est super, super, super important d'avoir cette notion parce que les gens qui vont voler contre le I-16, là, ils vont faire deux, trois petits virages, allez, on tente le coup. Et puis ils vont mettre plein gaz, ils vont partir, puis ils vont voir le I-16 à côté d'autres en train de faire coucou et le descendre. Pour la simple et bonne raison qu'un I-16 sur 300 mètres de distance explose le 109. C'est un avion qui a une accélération monstrueuse. Donc, un premier truc à savoir, c'est que si vous voyez un avion qui tourne bien face à vous, rappelez-vous s'il est léger ou lourd. Généralement, un avion qui tourne bien, c'est très léger. Et si c'est un bon moteur, vlam, un coup de gaz et ça vous rattrape et ça vous explose. Et généralement, c'est comme ça que vous perdez face à un speed parce que vous voyez les balles passer au-dessus de vous, vous faites c'est pas possible, il vous tire dessus, vous faites un virage, vous êtes niqué. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est vraiment de gagner sa vitesse. C'est vraiment le point important. Il y a une réelle plus-value entre automatique et manuelle, gestion manuelle ? Alors, disons que sur YL246, on a 50 km de différence. Ici, à l'horizontale, tu ne verras pas de différence, mais en combat, tu verras d'énormes différences quand tu auras le nez dessus, je vais dire. Les grosses différences, c'est quand je pique derrière un Mustang, les Mustang pensent pouvoir s'échapper et puis qu'est-ce qu'ils voient d'ailleurs eux un gros obus de 30 mm qui leur arrivent droit dans la gueule. Surprise ! Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ou alors, simplement pour grimper ou quoi, vous avez une meilleure gestion. Et moi, je casse moins le moteur en manuel qu'en automatique dans les looping et tout ça. Alors, attention, je ne sais pas, celui qui est à mon arrière gauche avec les lumières allumées, est-ce que c'est beau ou tu as des radiateurs pleines ouverts ? Oui, ça aussi, j'ai l'habitude de faire ça, alors je ne sais pas si c'est une bonne solution ou pas. Du coup, c'est parce que tu vois là en automatique, c'est ça ? Ben là, j'ai le pas manuel, mais sinon, normalement, je n'ai pas automatique. Et là, oui, j'ai tout. Parce que tu perds beaucoup de vitesse à faire ça, tu vas devoir mettre plus de gaz pour me suivre, tu vas devoir mettre une consommation plus forte. mais l'automatique, il gère très très bien. Alors, c'est à midi, non ? Ah non, oui, il faut que tu mettes la manette vers le haut avec la flèche vers le haut. Ok. Donc, on est automatique, le radiateur est bien géré. Le radiateur est bien géré et ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal si tu as la température qui est assez haute. En fait, il va gérer tes radiateurs pour les refermer un maximum pour garder une moins de traînée possible. D'accord ? Le tout avec le 109, c'est de ne pas monter dans des régimes trop forts sans le boost. Donc, pas au-dessus d'un point 4 sans mettre le boost. Et de ne pas, comment dire, faire une verticale à plein pot. Parce que si tu n'as plus de vitesse qui rentre dans les radiateurs, si les prises d'air ne reçoivent plus d'air, eh bien, tu crames les moteurs. Sinon, en règle générale, tu gardes un peu de vitesse, il n'y a pas de problème. Ok, je le vire à gauche, on va aller vers la première zone de chasse. Bon, le combat en groupe avec les 109, comment ça marche ? Généralement, vous allez avoir devant vous un leader qui tire de manière monstrueusement bien. D'accord ? Mais, l'idée, c'est que vous devez vous dire « Ah, je suis là pour ramasser les miettes » quand vous êtes derrière. C'est-à-dire, généralement, le leader, il y a de grandes chances qu'il va mettre un coup en plein dans le mille. Donc, l'ennemi peut se casser en deux. Pas de chance, vous ne pouvez pas tirer. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de cas, par contre, où le leader va arriver sur un adversaire, va tirer dessus, l'adversaire, il aura vu venir, va faire une manœuvre pour l'éviter. Et là, c'est là que vous, normalement, le numéro 2, doit être là pour récupérer le tir. D'accord ? Parce que, vu que l'adversaire va faire une manœuvre pour vous éviter, enfin, éviter le premier, il ne pourra pas faire tout de suite une manœuvre pour éviter le deuxième. Donc, normalement, c'est une position idéale. La position idéale, c'est de se mettre à 200 mètres derrière son leader. Alors, comment mesurer une distance sur un 109 ? Est-ce que vous le savez ? Avec le collimateur, les graduations, non ? Le collimateur, et ce n'est pas les graduations, c'est le cercle, en fait. Oui. Alors, je vous explique le calcul. Imaginons qu'on est un B-17, d'accord ? Devant nous. Un B-17, c'est combien d'envergure, environ ? Quelqu'un le sait ? 30 mètres. C'est 30 mètres de large, un B-17. Donc ça, chose à connaître. son bout d'œil gauche touche le cercle à gauche, son bout d'œil droite touche le cercle à droite, d'accord ? Oui. 30 fois 1, parce qu'on peut mettre une fois, et puis ensuite, fois 10, toujours fois 10. Est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul et me dire combien ça donne ? 300. 300. Le B-17 est à 300 mètres. Un chasseur monomoteur, c'est 10 mètres de large. Donc un speed, quand vous le mettez une fois dans le viseur, 10 fois 1 fois 10, c'est 100 mètres. Voilà. Il vous suffit de connaître approximativement les envergures. Un chasseur monomoteur, c'est 10 mètres. Le P-47, c'est 13 mètres. Voilà, comme ça, il y a une petite différence. Le Rata, c'est pas 10 mètres. Voilà, je crois que c'est un peu moins. Des bimoteurs de chasse, c'est 15 mètres. Des monomoteurs de bombardement, c'est 15 mètres. Des bombardiers bimoteurs, c'est 20, 25 mètres. Le C-47, c'est 30 mètres. Le Joker 52, c'est 30 mètres. Le B-24, c'est 30 mètres. Le B-29, c'est 50 mètres. Même plus, c'est quasiment 60 mètres. Voilà. Grâce à ce viseur, vous savez dire à quelle distance vous êtes. Votre objectif à vous, c'est de me mettre, moi, donc vous pouvez me mettre deux fois côte à côte dans le viseur. Et normalement, vous êtes à une distance idéale pour pouvoir rattraper un tir que moi, je vais rater. D'accord ? Donc imaginez qu'on a un ennemi derrière nous. Il arrive. Il arrive lentement. Il vient du bas ou quoi, donc il arrive lentement. Je suis avec un autre appareil qui est mon numéro 2 vu qu'on vole toujours en général par deux. Le truc habituel, c'est de donner à l'ennemi un choix. Donc donner à l'ennemi un choix, ça veut dire quoi ? Eh bien, je vais partir à gauche, mon élier va partir à droite et on va partir en large virage. Ok ? Vu que l'ennemi va prendre du temps pour le rattraper parce qu'il est lent, on peut se permettre de faire un très large virage et donc du coup là, on se retourne, on jette un oeil, on dit vers qui est-ce qu'il va ? Si je suis à gauche et qu'il va poursuivre mon pote à droite, je dis à mon pote, continue ton virage, je tourne derrière l'ennemi et je l'engage et je le dégomme. Donner un choix à l'adversaire parce qu'il ne faut pas toujours rester collé au cul du leader, il faut parfois se séparer pour travailler en duo. Donc ça, c'est les principes de base du combat. Ensuite, le tout avec le 109, c'est l'altitude, vous plongez, vous tirez, vous remontez. Mais comme ça, vous savez ce qui se passe quand vous engagez, les deux appareils qui doivent être séparés d'une petite distance. Quand vous êtes engagé, les chasseurs vont apparaître, on vous voit les yeux. Qu'est-ce qui se passe quand on doit combattre un groupe d'appareils ? Première chose à faire, c'est de ne pas chercher à poursuivre un ennemi pour l'abattre à tout prix. Surtout, ne faites pas ça parce que plus il y en a, plus il y a une chance qu'il y en ait un qui vous arrive dans le cul. Le tout, c'est de garder l'altitude, plonger, tirer, remonter et faire descendre les adversaires et les séparer. Ensuite, plus on en descendra, plus on peut se permettre de suivre les autres. Évitez de vous de vous retrouver bas. Le tout, c'est d'être toujours au-dessus de l'adversaire. Le mieux, vous avez des problèmes, vous vous écartez, vous vous éloignez, vous remontez dès que possible. C'est ça le principe. Les paramètres moteurs pour le piquer et pour la remonter, c'est quoi ? Alors, moi je conseille pour piquer sur un adversaire, c'est de remettre votre trim à zéro, remettre votre trim au neutre. Ensuite, moi, quand je plonge pour faire de la vitesse d'un adversaire, c'est du 2200 tours. Maintenant, si je plonge simplement pour garder un freinage, 2400 tours, ça va très bien. Il y en a un devant moi, il fait un virage stupide. Hop, j'en ai eu un, voilà. Bon, les IA sont cons, il faut bien se le dire, on est tous d'accord là-dessus. Mais, les mustangs commencent à engager, donc ouvrez les yeux. Il y en a qui vient de croiser. Ouais, je viens de voir les mustangs. Voilà, il est en train de tourner sur ta droite, il essaie de te resserrer le virage. Essaye de toi grimper, de chercher plutôt à grimper qu'à descendre. Le tout, c'est toujours avoir l'altitude. L'altitude, c'est ton arbre. Tu plonges quand tu peux et une fois que tu as fini ton plongée, tu remontes. Si tu ne peux pas avoir l'ennemi, tu ne casses pas ta vitesse. Tu remontes. La vitesse, l'altitude, deux choses importantes. Vous devez toujours vous retrouver en haut de la mêlée. C'est ce que vous devez faire. Alors, il y a un 109 en large droite au-dessus des terres avec un mustang au loin derrière lui. Là, il va falloir parler, c'est donc, je vais un peu monopéiser la radio. Tu vas faire un large droite, très large droite, élargi parce qu'il est en train d'arriver sur toi. Est-ce que tu le vois à ton arrière-droite ? Il tire sur quelqu'un. Oui, je me fais tirer dessus. Je suis à ma tube parce que je ne fais pas attention. Je viens de le voir. Du coup, je vais... Le tout, c'est d'appeler pour dire que vous voyez quand quelqu'un se fait prendre ou pas. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de regarder un petit peu le truc. Pas de chance, je n'ai pas les vues externes. Hop, je me suis engagé. Donc, essayez de parler entre vous. Le tout, c'est de parler pour dire attention, essayez d'écarter, d'élargir. Amène-le-moi à gauche, amène-le-moi à droite. D'accord ? Alors, les Mustangs ici, normalement, ils ne sont pas très maniables par rapport à vous. Donc, il faut essayer de les avoir en maniabilité. C'est pas le grand. En vitesse, vous ne les aurez pas. Ils sont plus maniables que vous. Donc, n'oubliez pas ça. Je suis en train de me faire canarder en zone 2. Je ne plus beaucoup d'avions. Je suis en alli éjecte. Plonge. Il faudrait que tu plonges. Je suis en dessous de toi. Si tu veux que je te protège, je suis en dessous de toi. Il n'y a plus rien à protéger, je crois. Il retire, il retire. Attends, il y a deux appareils qui suivent. Il est sur moi. Il y a un Mustang qui tire sur quelqu'un. Le tool, essaie de plonger serré, donc de faire un virage bien serré. A basse vitesse, il ne pourra pas te suivre ton virage. Il est en dessous. Je peux peut-être l'enrouler, non ? Ce n'est pas une bonne technique. Oui, les Mustangs, vous les amenez à basse vitesse, à plus basse altitude. Normalement, vous les récupérez, vous repassez au-dessus d'eux. Alors, on profite, je fais un peu de pub parce qu'il y a quand même quelques personnes qui nous suivent. S'il y a des gens qui veulent participer aux entraînements qu'on fait de temps en temps, n'hésitez pas à passer sur le forum. C'est ouvert, comme vous voyez. Il n'y a pas que des JG13 ou des membres du GT. Du coup, les paramètres moteurs pour le boom and zoom, tu avais dit 2200 tours pour le piquer, c'est ça ? Alors moi, quand je plonge, je suis en adversaire. Je remets la trim au neutre. Demi tonneau, je plonge, je maintiens 2200 tours à peu près, je maintiens ces eaux-là. Et c'est là que j'atteins une meilleure vitesse. Maintenant, je fais très attention quand j'arrive vers 700 km heure, je remonte pour arriver vers 2500 parce que la 2500, je vais avoir l'appareil qui va se stabiliser vers une vitesse maximale. Tu vois, ça va me freiner en fait. Ça va jouer un peu le rôle d'aérofrein. Pour la remontée, plein pot, 2500 tours, pour monter par la gauche avec le 109, par la droite, par la gauche. Je suis à la même altitude que lui. Même altitude que lui, 2000, 2000. 2000, ok. Un truc que vous devez savoir faire avec le 109, c'est très important, c'est un coup d'œil, vous voyez l'aiguille, vous savez directement où vous êtes. Tu dois indiquer pour donner des informations aux autres qui puissent me retrouver facilement parce que là, tu n'es pas en difficulté, je suis un Mustang donc normalement, tu devrais pouvoir gagner. Mais, si jamais j'étais un speed et que je risquais de te reprendre l'avantage à un moment ou à un autre, plus vite ils te retrouveront, plus mieux ce sera. Et là, vu qu'il n'y a pas d'autre combat, tu peux vraiment te permettre de dire attention, il fait ça, il fait ça. Si j'enlève la CQ-canon, ce serait mieux. Ré, ça marche mieux. Alors là, qu'est-ce que tu voudrais faire, tu aurais mieux fait de... Là, il faut par exemple que je plonge comme ça, légèrement... Il faut que tu essaies de te tirer, de reprendre la vitesse et d'écarter. Attention que le Mustang, tu as appris qu'il y a une bonne vitesse en plongée, et tu ne peux pas échapper à un Mustang en plongée. Il faut que tu essaies de l'attraper plus bas et puis aussi de virer. Le redresser aussi, ça ne marchera pas. Évitez de redresser comme ça trop fort devant un appareil adverse parce que sinon, il vous dégomme. Tu vois, je te touche facilement là. Et là, par exemple, comme ça, il faut que je fasse quoi ? Alors moi, je te conseillerais si tu plonges à gauche et tu pars. Tu pars vraiment vers le bas. Tu plonges et tu serres. Tu plonges et tu serres. Tu plonges et tu serres. Et essaye de ne pas attraper une trop grosse vitesse face à un Mustang parce que plus tu vas vite, plus c'est lui qui va gagner en virage. Il vire mieux que toi à haute vitesse mais moins bien que toi à basse vitesse. D'accord ? Ouais. Serre, continue à serrer. Redescend encore, redescend, redescend, redescend. Là, tu vois, je ne veux pas attraper ton virage. Il faut que tu te rendes compte que moi, je ne peux pas attraper ton virage. Donc, du coup, pour l'instant, tu gagnes. il faut arriver au sol. Tu vas gagner parce qu'un Mustang au sol, c'est toi qui gagnes. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir grimper facilement, tu vois. C'est pour ça qu'un Mustang, il ne peut pas s'échapper une fois qu'il est basé. Alors, regarde, j'en suis un, j'en suis un. D'accord ? Essaie de prendre tuer tout de suite, j'en suis un. Je ne sais pas qui c'est devant, je vais tirer au-dessus de toi. Attention. Est-ce que tu as vu les balles passer ? Ok, je crois que c'est Romy. Romy, alors Romy, tu vas manœuvrer comme si je te poursuivais. D'accord ? Je ne vais pas te descendre, tu ne t'inquiètes pas, tu manœuvres safe pour ne pas cracher ton avion. Et l'idée, c'est que derrière, la personne qui me poursuit va t'indiquer ce que tu veux que je fasse, ce que tu dois faire pour justement m'aligner dans son viseur à lui. D'accord ? Donc, vas-y, manœuvre, et puis ensuite derrière, tu dois discuter. Donc, dis-lui. Ok, manœuvre qui n'aurait pas dû avec R-109. Non. Ça arrive, ça arrive. C'est justement comme ça qu'on apprend. Je lui tire, tu m'as touché. Il y en a encore un, il est là-bas. Je suis derrière vous, là. Tu n'es pas derrière nous, je suis en face du touré, en fait. Vous avez tourné, alors ? Ouais. Ah, ok. Alors, après, je vous montrerai un donné petit truc. Donc, là, je suis derrière, vas-y. Oui, c'est moi, Bento. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Parlez-vous. Il faut que je vous retrouve. Je perds trop facilement, là. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est très ennuyeux, ça, les labels. Moi, là, je ne profite pas. À ta droite, on se croise, là. Les deux sont défensés, on s'est croisés. On s'est croisés, effectivement. Mais la première fois, ce sera mieux. Je vous assure, on réglera le problème des labels. On va mettre sur le forum pour en discuter, voir comment on peut faire ça. Avec la DCA. Et on croise. Est-ce que tu me vois derrière ? Donc là, tu as des bonnes manoeuvres, parce que je ne peux pas suivre des manoeuvres comme ça, parce que tu vires beaucoup, tu vois. Hop, et tu récupères derrière, très simplement, voilà, parfait. Un peu trop. Les ciseaux sont bien, par rapport au 109, c'est une bonne technique. Ça marche, oui, mais c'est dangereux parce que tu perdes la vitesse. Généralement, je n'aime pas me retrouver comme ça dans cette situation-là, parce que s'il y a un speed qui arrive, tu es mort. Mais contre un P51, on est à peu près maniable, la même chose. En fait, non, le Mustang est beaucoup plus maniable, mais généralement, sur les serveurs dogfight, tu vas retrouver des gens qui vont voler avec rien comme carburant, du coup, ils sont très légers, ils volent très très facilement, tu vois. Ouais, pas mal. Et il y en a un qui fume. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est moi, sûrement. Tu vois, c'est que je suis moi de faire des évolutions de P51 que je me dis que je ne sais absolument pas le piloter le P51 parce que pour moi, c'est une grosse pierre. Ah non. J'ai un peu de volet sorti, je le mets. Mais c'est le palonnier, le palonnier, c'est vraiment le palonnier qui me permet de retourner et d'averser mes virages comme ça. C'est toute une gestion de palonnier que j'ai. Putain. Je t'ai vu passer près, toi. Ouais. Ok, t'as repris en chasse. Plus ou moins, on est vertical l'un au-dessus de l'autre. Ok, va sur la gauche. Je continue comme ça. Virage. Ouais, virage gauche. Je vais le reprendre. Plonge. Il est reparti sur ta gauche. Ouais, c'est trop maniable. Je l'ai un peu distancé. C'est une blague. Moi, je suis trop maniable avec un distance. Non, j'arrive trop vite. Il t'a repris et déclenter 6. Je ne suis pas dansé 6, je suis au-dessus de lui. Là, je vais passer en face de lui. Attention aux informations que vous donnez, ça peut être très dangereux de donner un autre. Je recroise. Dis dans ce cas-là, si tu ne sais pas si tu dis qu'il vient sur toi. Le premier va arriver derrière moi. Je vais éviter son tir. Imaginons qu'il est derrière moi maintenant. Est-ce que tu me vois pour l'instant en train de voler ? Ouais. je suis derrière moi. Tu m'imagines que tu arrives sur moi, j'évite le tir. Je fais un virage comme ça, serré gauche, d'accord ? Il me dépasse, il repart, il craint, mais toi, tu as 200 mètres derrière. Je ne saurais pas remanœuvrer pour éviter ton tir à toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Avec tant ici, tu coupes la trajectoire. Donc, en fait, si le premier me rate, le deuxième, il est là pour récupérer le kill directement, tu vois. Et c'est un job à faire un 2. Allez, je reprends, c'est parti. Ok, je suis en poursuite. Vas-y, fais ta passe. Dans le virage gauche, il plonge, il bascule la droite. Il remonte, je ne vais pas pouvoir le suivre. Ok. Et là, normalement, c'était à 200 mètres, je suis mort, parce que, regarde la position dans laquelle je suis, c'est foutu. Je n'aurais pas su t'éviter. Mais t'es un peu loin. Et attention que tu as claqué ton radiateur droit, donc ton moteur ne va pas tarder à foutre le camp. Ah. Ah, touché. Hop. Ouais, t'as claqué ton radiateur droit. Ah oui. Ouais, t'as une perte. Je replonge. Ouais, j'ai... J'ai... Température. Bah, je ne sais pas. Hop, voilà. Par exemple, ici, un truc aussi... Ah, là, c'est fini. On m'auteur est out. Donc, un truc, par exemple, ici, c'est que, c'est ce que je vous expliquerai après, c'est la partie de ne pas se concentrer sur une seule cible. Bon, ici, je suis tout seul, voilà, il y a pas d'autres moyens. Je vais me poser sur le ventre, je suis là. Mais, c'est de pouvoir se concentrer pour un truc. Ici, par exemple, il y en a un qui m'a fait une passe dessus. Je vais regarder, je me suis concentré dessus, je t'ai pas du tout vu arriver, tu vois. Ouais. Donc, analysez la situation, mais ne cassez pas votre vitesse, ne perdez pas votre... Enfin, votre attitude, vous pouvez la perdre si vraiment il y a l'urgence. Je veux dire, si vous avez un ennemi qui vous plonge dessus, plongez, par exemple, évitez-le. Vous savez ce que vous devez faire, plonger à gauche ? Non, pas à gauche, justement. Pourquoi ? Parce que tu prends tes deux mains, d'accord ? Tu prends ta main devant toi, qui est ton appareil, et tu prends un appareil qui t'arrive de ta droite plus haut et qui te plonge dessus. S'il te plonge dessus, il va plus vite, on est d'accord ? Ouais. Eh bien, si tu fais un virage à gauche, tu t'alignes sur son trajectoire, il n'a pas à virer, tire dessus, il t'explose. Ouais. En allant vers lui... Cassez la vitesse. Par contre, si tu vires à droite, il va devoir serrer tellement fort qu'il ne va pas t'attraper et parfois, vous pouvez même le faire casser ses ailes parce qu'il est parfois stupide derrière vous et donc voilà. Ok ? C'est trop statique, là je te descends, normalement. T'es mort depuis très longtemps. Allez, hop, je bouge. Ok. J'ai déjà fait la part de vous descendre, donc du coup, oui, mais vous ne bougez pas assez pour l'instant, mais regarde, tu vois comment moi je bouge par exemple devant toi ? Ouais. Ouais, je ne fais pas des petits trucs. De toute façon, par rapport à moi, je ne peux rien faire par rapport à toi un speed. C'est pour ça qu'ici, tu n'aurais pas dû essayer de faire du virage comme moi, tu aurais dû simplement essayer de repartir, de reprendre l'altitude puis de me replonger dessus. Là, regarde, moi j'ai l'avantage maintenant si tu es devant moi et tu es à portée de tir. Et plein pot, hop, je te maintiens. Je te maintiens pendant un certain temps, évidemment à un moment tu vas me reprendre en vitesse, mais tu vois ? Ouais. Allez, on refait un essai, je fais un virage à gauche, je retourne vers l'embouchure, je retourne vers l'autre 109. Ouais, la part à gauche un peu là. Soit on prévise, voilà. Ne remonte pas comme ça, ne remonte pas comme ça, là ta protection c'est le sol parce que je ne peux pas bloquer quoi du sol. Là, il faut que tu bouges, je suis derrière toi, il faut que tu bouges. Utilise beaucoup ton palonnier, utilise beaucoup ton palonnier aussi, attention de quand même limiter pour ne pas le décrocher. Voilà, là regarde, tu es bien ressorti de mon viseur, tu le verras sous la rediff. Hop. Gérer les gaz, aller doucement. Mais là, dans une situation comme ça, il ne peut rien faire, non ? Ah, le 109 ne peut rien faire, tout ce qu'il peut prier c'est avoir un pote qui arrive. Là, il est foutu le 109, si il n'y a personne qui vient le donner. Ok, ça, je vous ai envisus, je passe au-dessus de vous. Essaye de faire des... Dis-toi que plus je suis proche de toi, plus tu dois bouger. Plus je suis proche de toi, plus tu bouges. Plus je suis loin, moins tu bouges. Donc là, je suis très proche de toi, tu dois bouger. Vas-y. Doucement, fais attention de ne pas aller te planter non plus. Mais bon, en gros, ce que tu faisais, c'était à peu près ça. Bon, tu joues en 3D, ok, mais tu faisais ça, des petits mouvements. D'après toi, est-ce que... Enfin, moi, je restais droit, tu vois. Tu restes dans mon viseur, tu vois. Tu bouges pas, t'en sors pas. Regarde maintenant ce que moi je vais faire. Avec le palonnier. Palonnier, j'inverse les virages, je bouge, je remonte, hop, je joue en 3D. Bon, je ne maîtrise pas encore très bien le speed, je ne suis pas très haut dans les gaz, mais bougez en 3D, c'est très important. Parce que sinon, vous restez dans le viseur de l'autre devant. Avec un 109, si jamais ça vous arrive, parce que ça vous arrivera d'arriver trop vite sur un ennemi, de ne pas faire attention et de le dépasser. Jamais, jamais vous ne coupez les gaz, vous laissez plein pot et vous remontez. Parce que le type devant vous va s'arranger pour vous passer devant, d'accord ? Donc, il va réduire lui devant vous, d'accord ? Donc, lui, si vous mettez plein pot et que vous remontez, il ne pourra pas vous suivre. Par contre, si vous vous arrêtez pour essayer de rester derrière lui et que vous passez malgré vous devant lui, là, c'est terminé. Parce qu'un Mustang, un Speed, un i16, tout ce que vous voulez, ça a une accélération tellement puissante que vous ne pouvez plus vous échapper. D'accord ? Et une montée plein pot, on peut le garder combien de temps, ce régime-là ? Avec le MB50, tu peux mettre plein pot et 2500 tours, tu ne pèteras jamais, enfin, tu pèteras, il faudra longtemps pour péter le moteur donc tu es tranquille. Il monte très très bien le 109. Mais, il faut bien se dire que même si c'est un très bon grimpeur, tu ne pourras pas fuir. D'accord ? Le MB50, c'est un boost qui va s'utiliser en trois morceaux. Alors, le MB50, c'est un système, vous l'activez, d'accord ? Vous l'allumez. Il n'est pas opérationnel, il ne sera opérationnel que quand vous mettez plein pot. Ok ? Donc, vraiment, les gaz à fond. Le truc, c'est que vous pouvez l'utiliser à peu près dix minutes en continu, donc gaz à fond, continu, il faut que vous le réduisiez les gaz, vous coupez le système, vous faites une pause cinq minutes à peu près, et puis là, vous pouvez le réutiliser dix minutes, puis cinq minutes de pause, et puis six minutes parce qu'il reste six minutes d'essence dedans. D'accord ? Oui. Mais, vous pouvez l'utiliser deux minutes et puis le couper, réutiliser deux minutes, le couper, vous voyez, ce n'est pas dix minutes obligatoirement qu'on vous appuie dessus. Alors, le MB50 ne marche que quand vous avez plein pot. A savoir que le 109, quand vous le faites voler, c'est 1.4 max, d'accord ? Quand vous n'avez pas le MB50, vous le montez à 1.8 max quand vous avez le MB50. Si vous montez au-delà d'un point sans le MB50, le moteur va commencer à trembler, il va surchauffer, il va péter. D'accord ? Donc, ne pas faire ça. Donc, sans le MB50, 1.4 max, avec MB50, 1.8 max. Par contre, dans tous les cas, 2800 tours max, pas plus. Du coup, on peut t'achever. Oui, oui, si vous voulez me tirer dessus, profitez-en. Je suis au-dessus des deux embouchures, là, je n'ai pas me laisser faire partie. Il y a beaucoup d'infos à prendre pour le 109, mais si ça vous est utile et que vous ne pouvez pas de plus de méchants Spitfire grâce à ça, tant mieux. Oh ! Ah, ben là, je suis out. Règle de suivante, c'est l'ennemi que vous ne voyez pas arriver qui vous explosera. Pas souvent. Il n'y a pas une résolution ou des paramètres graphiques à mettre pour mieux voir les ennemis. Non, parce que je ne les vois déjà pas beaucoup. Non, il n'y a rien là-dessus. C'est mes labels. Les labels, oui. Moi, j'ai l'impression en augmentant la résolution, j'ai un écran 4K, je vois moins bien les ennemis en étant en haute résolution que du Full HD. Plus tu as une résolution basse, mieux ça marche, mais c'est pour jouer en basse résolution, autant pas jouer. Oui, c'est sûr. Je connais une personne qui joue en 800x600 pour voir les ennemis. Tout a été dit. Il m'attrapait à chaque fois parce qu'il disait « Oh, je te vois, je te vois. » Moi, j'ai un beau jeu. C'est sûr. Mon startup procédure, parce qu'il y a un truc qu'il fallait que je vérifie. À savoir une chose, la chose principale sur le 109, c'est que c'est comme ça qu'il marche. Vous pouvez l'utiliser différemment, mais dans ce cas-là, vous allez mourir. En général. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un appareil sur lequel il ne faut pas dresser l'avion, c'est vous qui vous dresser vous-même, si vous voyez ce que je veux dire.